Antoine Gratton sur le 94-9-106-1 et en paix. Il est présentement 11h22, je suis en bonne compagnie, en studio, en fait comme c'est l'été. Évidemment, il y a des gens pas mal qui se promènent chez nous, mais celui-là, il est véritablement en train de travailler. Il n'est pas en vacances du tout. Il s'agit de Robert Leroux, vous le connaissez peut-être si vous aimez la musique country. Bonjour Robert Leroux. Bonjour Stéphanie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir dans ton horaire très chargé, merci infiniment. En fait, là, vous êtes en route d'une tournée de promotion, si on le veut, un peu partout au Québec, si je comprends bien. Partout, dans la belle Gaspésie, dans ma Gaspésie à moi. Et après ça, on s'en va. Êtes-vous originaire de la Gaspésie? Oui, de Saint-Charles-de-Caplan. Ah, mais ça, je ne le savais pas. Oui, ma famille est encore toute ici. Les bourdages, les bujeaux, des vallées du côté d'Amcouille. Et après ça, on s'en va, là, on s'en va à New Carlites, Paspédiac, Saint-Simeon de Bonaventure, où j'ai composé. Où j'ai composé l'album, justement, l'année passée. Ah oui, c'est vrai? Exactement, sur le bord de la mer. Parce que là, un micro fermé, ce qu'on se disait, c'est que ça fait quand même un bon moment que vous jouez de la musique. J'ai dit country tout à l'heure, mais quand même, vous ne vous restreignez pas seulement avec ce style-là. Il y a du rétro, il y a un style plus pop aussi qu'on retrouve dans cet album. Un blues, même un beau blues, country blues, country pop, country rock à la limite. J'ai des reprises, entre autres, de George Orte Goldman, « Si tu veux m'essayer », que Florent Pagny nous avait offert il y a quelques années. Une chanson de Francine Raymond aussi, « Solitude », qu'on a adaptée un peu avec la style guitare à la manière country. Mais il y a toutes sortes de styles de musique country pop, comme je vous dis, sur l'album qui représente bien ma personnalité. Ça, c'est le premier album. Non, c'est mon premier album distribué en magasin, oui. J'en ai d'autres, c'est mon troisième en fait. Et comme je le disais, malgré que ça fait un bon moment que vous jouez de la musique, ça fait que cinq ans que vous menez une carrière professionnellement. Et déjà, ça va assez rapidement. Vous avez fait la première partie de Marie-Chantal Toupin, de Laurence Jalbert. Vous avez été invité à deux reprises à l'émission de Patrick Normand. Pour l'amour du country à Moncton, exactement, oui. Déjà le mois de juin passé, ça a bien été. Je suis vraiment content. Ça se passe bien. Les gens accueillent bien mes chansons, accueillent bien. Surtout le nouvel album, « Comme un million d'étoiles », qui est un peu le « We are the world » qu'on a eu à l'époque avec Michael Jackson, que j'ai composé par « We are the music ». Une chanson d'unité. Exactement. On est quinze artistes qui chantent dessus, dont Georges Hamel, Guylaine Tanguay, Sylvie Jasmin. Rappelez-vous, la chanteuse Sylvie Jasmin, qui est là. Il y a une chorale d'enfant aussi. Vous allez l'entendre tantôt, la pièce. Et cette chanson-là est la chanson-thème de la Fondation des Étoiles pour les deux prochaines années, dont pour le Téléthon des Étoiles au mois de décembre à la télévision. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. C'est une sacrée belle vitrine pour vous. Exactement. Et pour la musique country aussi. Pour moi, c'est bien entendu, mais pour la musique country, elle est à la mode, la musique country aujourd'hui. Oui, c'est bien que c'est aujourd'hui. Elle a changé un peu ses habits. Elle reste toujours dans la même identité qu'elle avait avant, sauf que ses habits sont un peu changés. Pensez-vous que le country reprend ses lettres de noblesse? Exactement. Je crois que oui. Je crois qu'elle est mieux faite. Elle est mieux respectée par les artistes country aussi. A plus de moyens, donc, aussi, pour être mieux faite, disons-le. Exactement. Les albums faits dans les sous-sols, il y en a de moins en moins. C'est plus de belles productions. On est bien entourés. Comme mon album, je me suis entouré de grands, dont Robert Marchand, qui avait remporté le Félix de l'année de l'album country de Judy Richard en 1995. Oui. Il a fait deux pièces. Et j'ai plein, plein de... J'ai une belle équipe en l'équipe. Est-ce que je me trompe, sur votre site web, j'ai vu que M. Paul Varege vous avait offert une chanson aussi? Oui, sur l'album, juste avant celui-là, qui raconte le décès, l'histoire du décès de ma fille qui est morte d'un cancer. De là, l'association à la Fondation des Étoiles. Oui, Paul Varege, qui est un des grands auteurs, compositeurs, qui écrit pour tout le monde aujourd'hui. Même pour Marie-Chantal Toupin, il a fait une nouvelle pièce pour elle. Oui, c'est vrai. Et là, on pourra vous y voir au Téléthon, animé tous les ans par Chantal Lacroix. C'est le petit écran en décembre, celui de la Fondation des Étoiles, dont vous avez signé la chanson Thème. Donc, merci d'être passée chez nous en studio. Je vous souhaite une belle tournée, un peu de vacances aussi, pas mal de soleil. Vous êtes tombé sur une très, très belle semaine pour faire une tournée de promotion comme celle-là. Les dieux sont avec nous. Et l'album, comme un million d'étoiles, est disponible partout, partout en magasin. Oui, ça, c'est important de le dire. Vous êtes sur le web aussi. Et ça va très, très bien. Il me semble que vous avez été numéro un des ventes, quelque part. À Distribution-Plage, qui est à Carraquette, où on s'en va, on s'en va vers la direction Nouveau-Brunswick dès demain. Alors, les gens du Nouveau-Brunswick qui nous entendent, on traverse l'autre côté de la baie demain. Et donc, Robert Leroux sera en compagnie d'Annie Vallée. Comme un million d'étoiles. Et donc, on fera entendre à l'instant même cette pièce maîtresse, cette pièce qu'aime, donc, du gala de la Fondation des étoiles que l'on verra à la télé au mois de décembre. Merci, Stéphanie. Merci.